Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs et les coachs, mais également les indépendants, les auto-entrepreneurs, les futurs entrepreneurs à mettre leur santé au cœur même du business plan. Dans cet épisode, j'ai le plaisir à nouveau de vous présenter un entrepreneur avec une histoire inspirante. Vous savez, dans ce podcast maintenant, si vous avez suivi plusieurs épisodes, vous avez une première partie qui retrace un petit peu la carrière de l'entrepreneur. Ensuite, vous avez le partage de ses routines santé, justement pour vous inspirer également à revoir votre santé de manière proactive et faire en sorte que cette santé ne soit jamais un frein à l'épanouissement de votre entreprise, mais à votre épanouissement en premier. Et enfin, je pose la question à l'entrepreneur, à mon invité, sur un conseil ou un truc, une astuce par rapport au stress que nous vivons tous de près ou de loin depuis maintenant près de deux ans. Et donc dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous présenter Sébastien Dewailly. Écoutez bien son parcours parce que vous allez peut-être retrouver dans certains de ses expériences, certains de ses expériences, un élément qui peut justement vous permettre de progresser vous-même. Vous verrez par exemple que si on a essayé de mettre chaque élève, chaque enfant dans une case et que s'il sortait de la case, eh bien, il n'était pas dans la moyenne et donc il devait trouver éventuellement une autre voie, s'il y en a une. Eh bien, en tant qu'entrepreneur non plus, vous n'avez pas un profil parfait de l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous avons énormément d'options, de possibilités pour s'épanouir. Et vous allez découvrir justement qu'après de 48 ans, Sébastien trouve et petit à petit exprime son plein potentiel à travers un modèle d'entrepreneur qui lui convient. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à Sébastien ou en commentaire. Et d'ici la semaine prochaine, pour un nouvel interview, un nouvel invité, eh bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Eh bien, bonjour Sébastien, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour David, ça va très bien, je te remercie de me recevoir. Et ça me fait plaisir parce que nous avons quelques points communs, en tout cas, on est déjà francophone et puis on vient du vieux continent, on va en parler un petit peu. Est-ce que tu me permets de revenir sur ton parcours avant d'entamer le sujet principal qui est la santé de l'entrepreneur ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, tu es né dans les années 70, début des années 70, comme ça, je reste assez vague. Dans la région de Lille, tu viens de Lille, mais est-ce que tu es né dans le nord de la France ? Oui, je suis né à Lille, je suis né dans une clinique qui n'existe plus, qui est derrière le théâtre Sébastopol, pour ceux qui connaissent. Voilà. Mais bon, je suis né à Lille, effectivement. Ok. Et donc, tu me dis dans ta biographie que les années d'école, ce n'était pas des vacances, mais ce n'était pas non plus très studieux. Tu as eu un peu plus de mal de prendre ta place au niveau de l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu penses que c'est parce que tu étais dans une crise d'adolescence, ou est-ce que, ou plus petit, est-ce que tu n'étais pas spécialement studieux ? On reviendra dans un autre élément qui m'a surpris dans ta biographie, mais ou est-ce que c'est parce que tu avais l'impression de ne pas être dans un système qui était à l'écoute ? C'était le système qui n'était pas à l'écoute, on est d'accord, mais c'était aussi le milieu familial qui était assez chaotique, on va dire. Même si je suis fils unique, ça a été vraiment chaotique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non. Oui, mais ça a été très difficile socialement, familièrement, au sein de la famille, et forcément, ça s'est répercuté sur l'école. Ça a été un... Bien sûr. J'ai surbonné, en fait, les années scolaires. C'est ça, parce qu'on a besoin, même en tant que, je dirais, adulte, on le sait, on le voit, ça fait quand même deux ans maintenant que les entrepreneurs, mais quand je me parle d'entrepreneurs, c'est vraiment les auto-entrepreneurs, les freelance, les indépendants, les coachs, etc. Ça fait deux ans qu'on est dans une situation, je dirais, quand même stressante, une atmosphère stressante, et on voit qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui pètent une durite, si on peut dire ça comme ça. Et donc, j'imagine que pour un enfant en plein apprentissage, si l'atmosphère n'est pas serein, c'est compliqué. Mais on y reviendra. Et puis, en 1993, tu t'engages à l'armée ou c'est le service militaire classique ? C'est ça, le service militaire actif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais l'intention de m'engager dans l'armée pendant ce qu'on appelle les trois jours à l'époque. Il y avait les trois jours post-incorporation. On était reçus, donc ça ne durait pas trois jours, ça durait une journée. Et là, on avait certaines questions qui nous étaient posées. Donc, moi, j'avais demandé à rentrer dans la gendarmerie française. On m'a fait passer d'autres tests psychotechniques que j'ai réussis. On m'a dit, tu n'as pas le bac, donc je ne sais pas. Mais où est-ce que tu veux aller ? J'ai dit, où vous avez besoin ? Tu vois, j'avais déjà l'optique de partir, de changer de vie. Et en fin de compte, mon incorporation s'est faite en Allemagne, à Wittlich pour les classes et à Trèves, dans un camp semi-disciplinaire. Alors, je ne sais pas trop ce que je foutais là-dedans, on va dire. Mais bon, c'était très compliqué. Trois intoxications alimentaires parce qu'on mangeait très mal. On était en pleine guerre, entre guillemets, du golf. Donc, on tannait avec ça. Et bon, en fait, ils ont réussi à m'écœurer de l'armée. Donc, moi qui voulais y rester, je suis parti en courant. Donc, toi, tu avais réussi les tests psychotechniques, mais eux n'ont pas réussi leur pédagogie, leur team building et leur méthode de recrutement. C'est dommage parce qu'on est pour ou contre, je dirais, le système de l'armée. Mais c'est quand même, avec ce que j'ai discuté, il y en a beaucoup qui sont effectivement avec des valeurs importantes au niveau du service à la patrie, aux personnes les plus démunies dans le monde. Mais donc, voilà, ce n'est pas simplement le soldat bête et méchant que l'on voit dans les films. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que tu voulais aller lorsque tu voulais t'engager. C'était cette valeur. OK. Et du coup, oui, voilà, tu es sorti de l'armée. En 2002, par contre, c'est ça qui m'a interpellé, puisqu'entre les deux, tu as fait toute une série de boulots. Tu m'as dit menuisier, teinturier, manutention, tri de courrier. Tu as travaillé à Auchan. Donc, un peu comme finalement, si j'ai bien compris, tes années scolaires. Ça a été à gauche, à droite, à gauche, à droite. On essaie de trouver un peu sa place. Mais en 2002, tu sors avec un diplôme de mandarin. Mandarin, alors ça s'appelle HSK. C'est organisé par la Chine pour les étrangers. Donc, c'était vraiment, on va dire, le haut du panier des diplômes de mandarin pour les étrangers. Je l'ai passé en candidat libre, un truc complètement cinglé. Mais c'est bête ce que je suis en train de dire, mais ça me correspond. C'est-à-dire prendre des, comment dire, des initiatives qui normalement ne me seraient pas accessibles. En attendant, j'ai eu mon diplôme de mandarin élémentaire en 2002, effectivement. Et à partir de là, j'ai économisé comme un fou, parce qu'à l'époque, je gagnais très peu ma vie. D'où les petits boulots par-ci, par-là. J'ai même vendu ma voiture. J'allais au travail à pied, tu sais, pour vraiment économiser un maximum, tirer sur tout. Il m'a fallu deux ans, un peu plus de deux ans d'économie pour partir faire un voyage en Chine avec, tu sais, le cliché de base, le sac à dos. Quelque chose qui m'a marqué, c'est quand l'avion atterrit à Beijing, c'est que j'ai l'impression de rentrer, entre guillemets, tellement j'étais à fond dans le mandarin, plutôt que d'arriver dans une terre complètement inconnue. C'est vraiment un sentiment qui m'a marqué. Et puis moi, c'est un voyage qui m'a complètement ouvert l'esprit. Oui, c'est ce que tu dis, effectivement, quand on a préparé cette interview. Mais ce qui m'a interpellé, tu vois, c'est autant dans tes années d'études, ça a été compliqué. OK, il y avait un environnement difficile. On l'a dit, surtout pour un enfant, même chez les adultes, quand l'environnement est anxiogène, c'est très compliqué de performer. Mais là, quand même, un diplôme en mandarin, ce n'est pas le francophone qui apprend trois mots d'espagnol. Parce que j'ai passé trois mois et demi au Pérou et je suis ressorti aussi bon en espagnol que quand je suis arrivé, c'est-à-dire pas très bien. Mais le mandarin, c'est vraiment une façon de penser qui est totalement différente. Voilà, pour les quelques domaines au niveau de l'apprentissage que j'ai étudié, parce que c'est important quand on parle de nutrition, quand on parle d'activité physique, on a l'impression qu'il y a une seule formule magique. On cherche la pilule magique, mais on ne se rend pas compte que nous avons tous des modes de fonctionnement différents. Et là, c'est un très bel exemple parce que le mandarin ou l'arabe, ce sont des langues qui sont avec un fonctionnement neuronal totalement différent des langues germaniques ou des langues latines. Et là, donc aujourd'hui, tu peux tenir une conversation avec un chinois ? Alors, oralement, oui, parce que moi, j'avais appris… Tu sais, on peut apprendre le chinois oral sans forcément vouloir l'écrire, mais moi, je voulais vraiment les deux. Après, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je ne me suis pas dit, tiens, ce matin, on me levant, un matin, on me levant. Je veux dire, il y a eu les arts martiaux. Tu sais, j'ai pratiqué quelques arts martiaux. Donc là aussi, un parcours un peu sinueux, mais je savais quand même ce que je voulais parce que je suis venu aux arts martiaux comme beaucoup de jeunes de l'époque, ou même maintenant, avec Bruce Lee. Premier film de Bruce Lee, La Filleur de Vaincre. Bouf, j'ai pris une claque. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça ? Et bon, de fil en aiguille, j'en suis venu à pratiquer dans l'ordre le karaté, la boxe américaine. Et finalement, j'ai suivi des instructeurs qui s'entraînaient avec Bruce Lee, notamment Daino Zanto. Je l'ai suivi en Europe, Allemagne, Angleterre et Écosse, avec mon instructeur de l'époque, qui est David Delanois, qui est toujours enseignant de Jeet Kune Do à Paris, dans le 93. Et ça aussi, ça a été vraiment un événement marquant. Et à partir des arts martiaux, j'ai voulu le mandarin parce que, si tu veux, j'étais collectionneur par rapport à tout ce qui est, c'était rapport à Bruce Lee. Et j'en avais marre de voir les affiches avec les caractères chinois que j'adore depuis toujours. Et je voulais les comprendre. Donc, voilà comment c'est venu. Ah oui, c'est juste extraordinaire, je trouve, d'entendre ce genre d'histoire. Et c'est ce qui me passionne en faisant ce podcast, c'est que je découvre des parcours d'entrepreneurs qui sont totalement hallucinants. Alors, effectivement, on a chacun son parcours et on va continuer dans ton histoire. avec, pour toi, un début de l'entrepreneuriat qui ne date pas d'il y a 20 ans, mais petit à petit. Et donc, justement, le fait d'avoir autant de richesses sur une carrière, je trouve que c'est à partager et c'est à découvrir. Et c'est inspirant pour d'autres entrepreneurs qui pourraient se dire, non, je n'étais pas bon à l'école ou que sais-je. Non, là, entre un départ difficile au niveau scolaire et puis avoir un diplôme de mandarin, moi, je trouve ça bluffant. Et j'espère que ceux qui nous écoutent pourront avoir cette curiosité par rapport à ton parcours et probablement être inspirés. Peut-être pas pour le mandarin, mais pour un autre défi tout aussi fou, comme tu l'as dit. Et du coup, après, tu t'es lancé dans la sécurité. Donc, tu as eu un diplôme de protection rapprochée. Alors maintenant, je comprends mieux avec les arts martiaux, avec les parcours sportifs que tu as eus. Au niveau physique, en tant que... en travaillant dans la sécurité, est-ce que c'est intense en termes d'entraînement ou c'est surtout des stratégies ? Tu veux dire en termes de protection rapprochée ? Oui. C'est complètement différent de ce qu'on voit dans les films. Tu sais, Kevin Costner et compagnie qui est tout seul. Déjà, dans les films, on voit régulièrement un garde du corps, enfin, un seul garde du corps pour protéger une personne. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ce serait plus ce qu'on appelle de l'accompagnement, c'est-à-dire une personne qui a protégé, mais qui n'a pas grand risque. Comme tu dis, normalement, il y a toute une stratégie. On est minimum deux agents plus un troisième dans le véhicule. On sait déjà où sont les sorties quand on rentre dans un bâtiment. Tu sais, on communique avec les radios en tout temps. On est prêt à sortir s'il y a quelque chose. Après, ça dépend de la sensibilité. Moi, forcément, j'ai travaillé à l'Intercontinental Cartholm de Cannes. Donc, j'ai fait les festivals de Cannes parce que le cinéma, c'est ce qui m'a permis de rester en vie, je pense, mais au sens propre. C'est vraiment ce qui me permettait de m'évader quand j'étais jeune et ça continue maintenant. Et en fait, j'étais vraiment dans mon monde. J'ai vraiment vécu mon rêve ces six années, même si l'envers du décor n'est vraiment pas beau. Mais bon, je ne crache pas dans la soupe. Et en fait, c'est vraiment un dispositif. On appelle ça un dispositif. Quand on est tout seul, imagine-toi par exemple, David, je suis ton garde du corps, je dois te protéger. Il y a trois personnes qui arrivent pour t'agresser. Je suis tout seul. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais aller te défendre vis-à-vis d'une personne. Les deux autres, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont s'en prendre à toi. Ça n'existe pas. Tu vois, c'est tout un... Bon, j'adore le cinéma encore une fois, mais il faut bien faire la part des choses entre la réalité et le cinéma. Oui, bien sûr. Mais du coup, ton entraînement ou ta pratique au quotidien en tant que garde du corps, est-ce que c'est plus un travail de stratégie à être de plus en plus attentif ou est-ce que ça, c'est acquis ? Et après, c'est l'entraînement physique. Les deux. On s'entraîne aussi bien aux stratégies que, bien entendu, la condition physique, il faut qu'elle soit au top. Il y a tout un travail de préparation mentale parce que quand on s'entraîne dans les arts martiaux, je l'ai fait pas mal d'années, j'avais même mon asso à moi, on est dans le confort avec des gens qui deviennent des amis. Il y a zéro stress. Là, il faut qu'on soit vraiment mis dans des situations de stress. Sinon, ça ne marche pas. Bien sûr. Qui peut dire aujourd'hui, je parle d'un pratiquant d'arts martiaux confirmé, qui peut dire aujourd'hui dans une situation de stress, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, il faut l'avoir vécu. Sinon, ça ne marche pas. Oui, c'est clair. Tout à fait. Et donc, tu as fait ça entre 2010 et 2016. Et en 2017, autre changement important, c'est un autre point commun, c'est que tu immigres, tu décides d'immigrer au Canada. Oui, c'est ça. Quelle était ta motivation au départ en ayant eu un départ plutôt difficile avec après un diplôme en mandarin et puis une carrière qui commençait à se stabiliser. Six ans en tant que garde du corps, par rapport à ta biographie, c'était quand même dans la bonne direction. Mais tu décides d'immigrer au Canada. Alors déjà, un détail important, on n'est pas garde du corps à l'année, c'est son travail pour une famille à l'année. Mais en fait, comme je te l'ai dit, je faisais le festival du film et bon, tu le sais, ça ne dure même pas deux semaines pour une année. Le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille en sécurité privée. Donc, j'étais embauché à la sécurité de l'hôtel Carlton, mais c'est de la sous-traitance. Donc voilà, déjà première chose. Et ensuite, pour répondre à ta question, j'étais tout simplement arrivé au bout de toutes les possibilités que moi, j'avais tentées dans le milieu du travail en France. Pourquoi ? J'ai fait allusion il y a deux minutes à l'envers du décor dans la sécurité pour te donner un exemple. C'est ce qui m'a d'ailleurs déclenché une maladie auto-immune, la maladie de Crohn. Tellement j'étais, on va dire, écoeuré, dégoûté de ce qui était pour moi un manque de réussite. On me contacte pour une mission avec un milliardaire chinois. Donc, il fallait un agent qui parle mandarin. En France, on n'était que deux. Donc, il y avait le diplôme de protection rapprochée et il y avait une ancienne du GIGN. Donc, c'était vraiment... Alors là, tu imagines les émotions qui montent très haut. On me parle de jet privé, on me parle de déplacement en hélico en Europe et tout. Donc là, l'euphorie totale parce qu'on se dit ça y est, enfin, la vraie grosse mission. Je préviens mon employeur donc à l'hôtel en leur disant soit tu me mets en congé sans solde, soit je démissionne parce que je ne peux vraiment pas passer à côté de cette mission, c'est impossible. La personne de l'époque, Elisabeth, me fait confiance, me dit, écoute, tu pars en sans solde et tu reviens quand tu reviens, t'as ton poste. J'étais chef d'équipe en fait la journée à l'hôtel et j'attends, j'attends. J'ai trois interlocuteurs puis un quatrième puis un cinquième donc là, je me dis ça ne sent pas bon parce que tout ça, c'est des commissions qui sont prises au fur et à mesure donc c'est rogné sur ton salaire à toi, tu te demandes ce qui va rester et en fin de compte, il se passe un mois et demi, je n'ai toujours pas de réponse donc je retourne travailler en sachant qu'il n'y aurait pas de réponse et il n'y a jamais eu de réponse. Ça veut dire que le client, il n'a pas donné suite et que moi, j'ai perdu un peu plus d'un mois de salaire et en plus, il faut savoir que la sécurité privée, c'est un milieu où il y a énormément de mythomanes, chose que je déteste donc moi, je suis rentré à l'hôtel, j'ai repris mon poste, etc. mais j'avais cette vision du gars qui revenait, si tu me permets l'expression, la queue entre les jambes qui n'avait pas fait de mission comme j'en avais parlé donc ça m'a vraiment mis dans un mauvais état d'esprit et je me suis dit bon, finalement, j'ai tout raté et à partir de là, au niveau santé, ça a commencé à aller vraiment mal et comme je te l'ai dit, une maladie de Crohn qui s'est déclenchée que je n'ai pas soignée à temps parce que j'étais arrivé à un point où j'en avais vraiment ras-le-bol et j'ai attendu très longtemps, le chirurgien, le docteur Régalin que je le remercie, il m'a sauvé la vie, il m'a dit il y a un ou deux jours près, c'était la septicémie donc c'était, voilà, je suis tombé bien bas on va dire et de là, bon ben voilà, avec ma conjointe, l'initiative de venir au Canada, c'est ma conjointe en fait, bon moi je voulais depuis longtemps venir au Canada mais c'était pas le moment dans notre relation on va dire quand je l'avais décidé, j'avais laissé tomber l'idée et puis en fait, c'est elle qui m'a fait entre guillemets la surprise, elle a attendu d'être sûr que ça se fasse, que ça puisse se faire pour m'en parler parce qu'elle savait que je n'allais pas dormir jusqu'au moment de prendre l'avion et bon ça s'est fait nous voilà, ça fait quatre ans quatre ans donc en 2017 vous faites le grand saut à deux et donc effectivement là c'est tout nouveau et quel a été ton premier job alors au Canada ? Je savais que je voulais faire ce qu'on appelle ici camionneur donc j'ai tout de suite passé le routier quoi j'ai tout de suite passé le permis classe 1 même si je pouvais conduire avec mon permis français je voulais montrer une volonté de rester ici aux employeurs tu sais je savais que c'était la chose à faire donc j'ai passé mon permis classe 1 c'est-à-dire le permis poilot ici ce qui est bien au Canada c'est qu'il m'a donné accès à tous les permis sauf moto en fait donc je pouvais conduire des autobus des autocars et c'est en fait j'ai conduit pas mal de temps tout ce qui se conduit en camion c'est-à-dire les vannes ce qu'on appelle les flatbeds c'est les plateaux où on vient charger différents matériaux et j'ai fait aussi ce qu'on appelle les bitrains avec deux remorques à l'arrière c'est super impressionnant j'ai vraiment trippé comme on dit ici et très vite j'ai voulu certainement par rapport au côté sécurité privée j'ai voulu un truc un peu plus classe entre guillemets qui me correspondait peut-être plus en termes de clientèle et de service justement aux gens je suis passé très vite ce qu'on appelle le chauffeur nolisé c'est-à-dire chauffeur de car de tourisme et là j'ai voyagé vraiment beaucoup dans des conditions on va dire beaucoup plus sympa que passer au volant oui parce que justement le métier de routier on le connait en Europe ici on le connait un peu moins maintenant ils sont devenus très très je dirais populaires depuis dix jours est-ce que c'est un métier toi qui l'as un peu touché est-ce que c'est un métier qui est difficile routier au Canada c'est difficile quand on a une famille déjà j'imagine ceux qui ont des enfants et après en termes de ce qui est paradoxal c'est qu'ils ont besoin d'énormément de chauffeurs mais que les salaires ça répond pas toujours à ce qu'ils devraient se faire c'est un peu comme en France en fin de compte parce que ici depuis dix jours on le voit il y a des routiers de Vancouver qui sont arrivés à Ottawa pour un Européen on se rend pas compte c'est partir de Bruxelles ou de Lille et arriver dans le sud du Maroc au nord de la Mauritanie tout ça je dirais par moins 20 par moins 30 dans certaines régions donc c'est quelque chose qui est exceptionnel pour tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial puisque ce n'est pas que le Canada on voit effectivement que le ras-le-bol l'envie de bouger est là général et donc c'était intéressant d'avoir ton retour là-dessus parce qu'effectivement je ne connais pas de routier encore au Canada même si voilà on voit ce qui se passe ici à Ottawa mais et tu l'as fait combien de temps ce poste là ? un an et donc après tu es passé dans le tourisme à peu près deux ans dans le tourisme et depuis un peu plus d'un an maintenant donc on va venir après en auto-entrepreneuriat dans les usines essentielles c'est ça exactement donc jusqu'en 2020 donc jusqu'à la pandémie finalement tu as été sur les routes et après tu t'es lancé dans encore un nouveau défi donc en tant qu'auto-entrepreneur qu'est-ce qui t'a fait switcher en fait dans un métier tu le dis qui est un peu difficile qui peut être difficile si on a une famille les salaires ne sont pas toujours à la hauteur mais le fait de se lancer quand même en tant que nouvel arrivant parce que je pense qu'on est nouvel arrivant pendant trois ans je pense c'est la définition déjà je savais que ça ne durerait qu'un temps le fait de partir sur les routes parce que c'était vraiment c'est pas vivable je veux dire on n'a pas d'enfant avec ma conjointe je n'allais pas la laisser toute seule à longueur de semaine mais tant qu'elle était dans les études parce qu'elle a fait quand même deux ans d'études en arrivant ici c'est là que je me suis entre guillemets permis de le faire pour vivre mon trip et après passer à autre chose après les choses se sont faites naturellement le tourisme tu es d'accord avec moi on oublie depuis deux ans donc forcément c'est mort d'ailleurs je ne sais même pas ce qui est devenu mon ancien employeur mais j'imagine tous les autocars rangés sur le parking depuis deux ans c'est des épaves c'est dramatique tout ça pour dire que en fait justement le fait de conduire toute la journée j'avais des douleurs au dos et ma conjointe qui était déjà à fond dans les huiles essentielles elle m'a proposé une crème pour le mal de dos et je l'ai trouvé super efficace et de toute façon depuis 25 ans que je travaillais je n'avais jamais été au chômage c'est à dire que quand je partais d'un emploi et que je partais chez un autre j'avais déjà pris les devants avant je ne suis jamais parti sans rien derrière c'est ce que je veux dire c'est un peu ma fierté j'ai fait ok j'ai un parcours sinueux mais je me suis toujours respecté par rapport à ça je n'ai pas profité du chômage à aucun moment ni quoi que ce soit j'ai fait pareil ici d'ailleurs et donc quand je n'ai pas pu continuer mon travail de chauffeur en Olysée ni même de chauffeur de bus intérieur urbain parce que c'était la suite logique je veux dire l'opportunité d'affaire dans les huiles essentielles je ne sais pas si on peut parler de marque ou quoi on mettra ça dans les détails on t'enverra les liens pour ceux qui sont intéressés tout ça pour dire que le plan de rémunération dans la branche que j'ai choisi m'a convaincu et aussi l'environnement c'est à dire que les gens avec qui je travaille ici au Québec et même ici au Saguenay voilà j'en suis vraiment content et je suis vraiment content d'avoir fait ce choix c'est ça parce que tu as fait ce changement parce que tu as perdu ton emploi à cause de la voilà donc comme beaucoup de gens ici au Canada et dans le monde entier dans certains secteurs c'était impossible de tenir une entreprise ou une ASBL ou que sais-je avec la situation que l'on connaît aujourd'hui voilà c'est vrai que en tant qu'entrepreneur ou ici on s'adresse à une grande communauté d'entrepreneurs de coach d'indépendants de freelance bah oui on a tous été confrontés à cette problématique moi personnellement c'est vrai j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en 15 jours tout était organisé en ligne mais voilà il y a quand même beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi qui ont eu énormément de stress depuis deux ans et justement ça peut être intéressant ce dont on va parler à présent c'est effectivement cette nouvelle activité que tu as développée en tant qu'auto-entrepreneur c'est la première fois que tu es à ton compte à 100% ouais et d'ailleurs à ce niveau-là je dirais que j'ai été très long à la détente parce que j'ai mis des années et des années à comprendre que je n'étais pas fait pour rentrer dans aucun mot le parcours est évident je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le comprendre mais j'aurais dû me lancer dans l'entrepreneuriat depuis bien longtemps et quand tu regardes derrière toi justement parce que bon on ne se connaît pas énormément j'ai entendu parler de toi je te vois sur les sur les réseaux sociaux c'est une chose mais en tant qu'expert santé en tant que designer de plan santé ce que j'aime bien lorsque je travaille c'est vraiment voir l'image globale et de ne pas amener une solution de la santé avec que le sport que la nutrition que le sommeil que la relaxation mais de vraiment voir les choses en grand et de voir ce qui se passe comme élément je dirais comme le maillon faible et de là travailler sur la santé mais quand j'entends ta carrière je verrais plutôt l'inverse je vois une richesse de carrière avec probablement des atouts dans chacun de tes postes de ta carrière ta réflexion maintenant prouve bien qu'effectivement on est fait ou on n'est pas fait pour être employé et on est fait ou on n'est pas fait pour être fonctionnaire ou indépendant ou chef d'entreprise ou leader mais toi maintenant si tu regardes ta carrière avec la maturité que tu as aujourd'hui est-ce que tu vois ça comme quelque chose d'enrichissant parce que tu viens de dire sinueux mais est-ce que tu vois ça vraiment comme ok tu as bientôt 48 ans dans quelques jours si j'ai bien vu je suis bien renseigné c'est voilà d'ici deux ans j'imagine qu'il y a des objectifs à atteindre on en parlera après mais est-ce que tu vois ça comme quelque chose d'enrichissant est-ce que tu peux utiliser chacune de tes expériences aujourd'hui complètement complètement s'il y avait un seul mot pour répondre ce serait adaptabilité adaptation quoi si vraiment j'ai compris et finalement c'était déjà au moins on va dire mais bon il y a eu du travail il y a eu des années c'est savoir s'adapter et en fait par rapport à la situation qu'on vit tous depuis deux ans ça a été pareil ça a été presque comme ça en fait de dire tiens je vais faire telle ou telle chose et puis voir un peu comment voilà ce que tu dis ça a été difficile on va dire année après année parce qu'il y avait si tu veux un problème d'estime de moi de beaucoup de choses parce qu'on m'avait enfoncé des mauvaises idées dans le crâne on va dire et d'ailleurs le fait d'être autre entrepreneur le développement personnel que ça demande derrière je trouve ça super c'est ce que j'aime justement ça revient on est ici au 23ème ou au 24ème épisode je voudrais le savoir par coeur mais j'enchaîne un peu les interviews parfois je les adapte par rapport à l'agenda mais c'est ce qui revient souvent dans la plupart des entrepreneurs que j'ai interviewés il y a ce développement personnel il y a cette recherche de l'équilibre entre sa santé puisque c'est l'objectif de ce podcast mais surtout de l'équilibre personnel avec l'équilibre professionnel on passe minimum 7 heures puisque un job classique c'est 7 heures mais en tant qu'auto-entrepreneur entrepreneur coach en général ça dépasse largement et donc on doit trouver une source d'énergie à travers cette mission cette profession cette activité et justement j'aimerais bien passer à la deuxième partie alors de cette interview ce qui me permet Sébastien c'est de voir un petit peu ce que toi aujourd'hui parce qu'on a entendu parler des arts martiaux on a entendu parler d'une maladie auto-immune maintenant tu es pour la première fois depuis deux ans auto-entrepreneur il y a un impact différent un stress différent quelles sont tes routines à toi qui te permettent justement de trouver cet équilibre entre le rôle d'entrepreneur qui ne doit pas se brûler non plus c'est sûr maintenant que tu travailles dans le domaine de la santé tu en as parlé avec les huiles essentielles donc tu peux avoir un soutien avec tes propres produits mais quelles sont tes routines au niveau par exemple alimentaire en tant qu'entrepreneur avec tes propres horaires ça a un avantage mais tu as effectivement ce désavantage de la maladie de Crohn qui effectivement implique des adaptations alimentaires c'est sûr déjà pour faire directement le tremplin avec la maladie de Crohn ce qu'il faut savoir c'est que la moindre source de stress ça peut être des crises toute la journée donc forcément il faut que je me protège par rapport à ça le fait d'avoir cette liberté de travail et d'être entre guillemets confiné à la maison pour travailler parce que moi je voyais le truc tu sais aller sur une terrasse de café aller à un café avec la connexion c'était vraiment l'image que j'en avais c'était ça c'est mort depuis deux ans et en attendant je ne me plains pas je ne crache pas dans la soupe parce que j'ai quand même une belle liberté et effectivement tu as répondu à moitié la routine elle est forcément avec une bonne alimentation avec les huiles essentielles que j'utilise notamment des suppléments avec des huiles essentielles qu'on prend avec ma conjointe tous les matins je mets de l'essentiel de citron dans mon eau systématiquement ce qui me fait une espèce de détox c'est une détox on va dire j'ai envie de dire lente mais progressive et si je le fais tous les jours voilà c'est très bien qu'est-ce que je peux dire d'autre ma leçon après rasage est la base d'huiles essentielles je prends des probiotiques étant donné que j'ai les intestins qui ont déjà pris un bon petit coup dans l'aile donc c'est la suite logique la dit crône c'est déjà un traitement anti-TNF on appelle ça malheureusement je suis obligé de le prendre parce que j'aime pas trop justement la médication classique avec des effets secondaires et tout c'est ce qui me plaît aussi énormément dans les huiles essentielles surtout si elles sont pures on peut les ingérer et ensuite bah oui comme tu dis c'est du sport alors mon matériel de sport il est à côté de moi dans le placard c'est une grande structure où j'ai une barre en fait je travaille au poids du corps donc je peux pas rentrer dans une salle de sport comme beaucoup de monde donc j'ai ma barre de traction j'ai des rignes des anneaux tu sais avec des sangles pour multiplier en fait les exercices il n'y a que pour les jambes que je suis puni au poids du corps où c'est moins productif qu'une presse à cuisse ou des squats forcément mais bon voilà je me débrouille il y a une routine il y a une routine le matin c'est là où je fais le plus gros de mon travail bien souvent j'ai un appel zoom avec des collègues qui sont plus avancés j'ai un suivi je contacte des nouvelles personnes j'ai des suivis à faire avec des gens qui sont déjà clients maintenant j'ai la chance d'avoir on voit pas très bien mais le tableau derrière moi c'est mon équipe j'ai la chance d'avoir ma petite équipe donc ce côté là gestion de personnel on pourrait dire ça me plaît énormément parce qu'en fait dans cette façon de travailler je fais attention à ce que je dis dans cette façon de travailler c'est en faisant monter les gens qu'on monte soi-même et je trouve ça super c'est ça parce que c'est vrai on n'en a pas parlé directement parce qu'on essaie effectivement de ne pas spécialement citer de marque en particulier mais tu es rentré dans un système de marketing de réseau j'en fais aussi partie maintenant ça fait 7 ans mais je suis toujours avec une branche un peu aléatoire parce que j'ai un job qui me passionne et c'était une solution supplémentaire et donc je ne me suis pas investi comme toi tu l'as fait depuis 2 ans dans cette branche là mais on a encore aujourd'hui sur le marketing de réseau une image un petit peu paradoxale parce qu'on a l'impression que c'est pyramidal et qu'il y a un despot tout en haut alors je ne ferai certainement pas de lien politico-économique actuel sur certaines gestions de pays bien sûr d'avoir quelqu'un en haut qui décide pour le reste et en disant qu'en bas il n'y a plus personne mais dans le marketing de réseau que ce soit effectivement dans l'équipe que j'ai rejoint il y a 7 ans dans ce que tu viens de me dire et dans d'autres opportunités qu'on m'a proposé c'est vraiment ça c'est qu'il y a un leader au-dessus qui a une certaine expertise du marché du produit et qui a son objectif c'est de faire monter tout le monde vers une indépendance financière un job qui nourrit de l'intérieur et qui permet effectivement surtout aujourd'hui avec un changement économique très volatil ou instable je dirais de pouvoir stabiliser les deux ce que je dirais par rapport à ça c'est que moi je pense que quand on travaille dans la sécurité privée on développe un petit côté parano qui n'est pas forcément négatif donc forcément la première question que j'ai posée quand on m'a parlé du plan de rémunération du plan de compensation comme on l'appelle selon comment on l'appelle la première question que j'ai posée c'est pas pyramidal et en fin de compte on m'a fait remarquer que n'importe quelle entreprise est pyramidal on a bien un big boss tout en haut on a bien des sous-directeurs on a bien des je sais pas moi des gestionnaires de compte on a bien des managers et tout en bas on a des employés la différence avec le marketing de réseau c'est quelqu'un qui est arrivé un an ou deux ans après nous s'il travaille plus que nous sinon on travaille moins que lui et il peut monter beaucoup plus haut que nous alors que quand on est dans le schéma classique d'une entreprise comme toutes celles que j'ai faites dans plein de domaines je pourrais jamais avoir j'aurais jamais eu aucune chance de gagner autant d'argent que le boss non et si toi tu t'en vas demain tu auras pas de parachute doré on est bien d'accord ça veut dire que encore moins voilà c'est ça qu'effectivement en certaines entreprises on ne se rend pas compte je dirais que finalement en bas on a des équipes de milliers de personnes qui travaillent avec en haut quelqu'un qui gagne peut-être plus que l'ensemble de tout enfin je vais peut-être exagérer mais voilà donc on a effectivement une structure qui est d'un point de vue humain éthique qui est très sain et qui permet à tout le monde de trouver sa place parce que si tu as envie de travailler 3 heures tu travailles 3 heures et tu auras des résultats pour 3 heures par semaine si tu travailles 10 heures par jour tu auras des résultats pour 10 heures par jour ce qui n'est pas vrai dans un système classique non c'est ça c'est exactement ça et donc ce qui est intéressant effectivement par rapport à ta passion pour les arts martiaux et pour l'activité sportive tu peux gérer ça sur ta journée puisque tu organises tes rendez-vous comme tu veux au niveau alimentaire aussi c'est vrai que la maladie de Crohn a été comme toutes les maladies auto-immunes catégorisées comme incurable et voilà tu as ton traitement à vie maintenant on sait aujourd'hui qu'avec la médecine fonctionnelle avec les développements au niveau de la relaxation et tu en as parlé il y a un lien énorme effectivement entre on le sait dans la tête mais quand on le vit dans le ventre dans les tripes c'est différent il y a un lien entre la manière dont on va gérer le stress et les réactions du système digestif et donc tout ça te permet effectivement de gérer ta santé depuis deux ans comment tu trouverais si tu devais évaluer ta santé aujourd'hui par rapport à la santé que tu avais par exemple en arrivant au Canada il y a toujours des hauts et des bas parce que c'est une maladie qui est comme ça comme je te l'ai dit dès qu'il y a un peu de stress et en fait l'image que je peux donner c'est un peu comme dans un jeu vidéo où on a une barre d'énergie en fait cette barre d'énergie elle descend petit à petit au fur et à mesure des crises si par exemple j'ai deux crises dans la journée je vais être assez bas si j'ai quatre ou cinq crises dans la journée je vais être très bas c'est pour ça que j'ai toujours cette image de barre d'énergie donc il faut que je m'éloigne à tout prix du stress donc ça passe par la je ne dirais pas la méditation ma forme de méditation c'est le taiji donc je vais me faire une séquence on va dire le matin j'avoue je ne le fais plus assez régulièrement mais il faut que je m'y remette donc ça pour moi ça m'apporte beaucoup c'est comme une forme de méditation active tout à fait on en parlait tout à l'heure Sébastien si tu me permets on a vu ta carrière qui n'était pas classique et pour moi c'est une richesse quand je travaille en coaching avec un entrepreneur un coach puisque c'est surtout ces deux personnes que j'encadre l'objectif c'est de se dire ok on a un parcours on a une histoire on a des différences individuelles je travaille de plus en plus maintenant avec l'ADN et donc on ne va pas proposer une même alimentation à deux personnes même si elles ont la même situation mais on ne va pas proposer non plus le même type d'exercice physique et on ne va pas non plus donner les mêmes exercices de relaxation il y a de la relaxation passive active en mouvement statique avec de la prière parce que c'est de la relaxation aussi avec des mantras et donc il faut pouvoir trouver son puzzle tu as parlé d'équilibre professionnel tout à l'heure avec tes routines avec le fait que finalement il t'a fallu longtemps pour te rendre compte que tu t'es fait pour avoir ton propre business je pense qu'il est temps qu'on se rend compte toutes et tous qu'on a notre propre santé et que voilà avec ton histoire avec plein de choses qui font que tu vas pouvoir reconstruire comme tu es en train de construire ta carrière professionnelle ta santé bien alors maintenant est-ce que j'ai une petite question donc dans quelques jours tu as 48 ans dans deux ans ce sera un autre cap comment vois-tu ta progression dans les deux prochaines années en tant qu'entrepreneur qu'est-ce qui quels sont les éléments que tu vas prendre en compte maintenant pour te dire ok là je suis auto-entrepreneur depuis deux ans dans deux ans il y a un cap j'imagine parce que moi j'y suis pas encore pour un homme ou pour une femme c'est important comment tu te vois dans deux ans j'aime beaucoup cette question elle me fait sourire tu vois parce que quand j'ai commencé déjà la sécurité privée bon je suis un grand rêveur si on rêve pas on fait pas des choses un peu folles et heureusement que je suis comme ça et j'espère le rester longtemps mon objectif c'était d'être rentier avant 40 ans bon déjà même un peu avant tu vois moi ce que j'appelle rentier c'est pas forcément être millionnaire milliardaire tu vois pour moi être rentier c'est simplement avoir assez d'argent pour vivre sans être obligé de travailler c'est juste ça pour moi c'est voilà être autonome financièrement donc ça c'était mon objectif à 40 ans bon ben si je suis là aujourd'hui c'est que c'est que j'ai 8 ans de retard donc pour répondre à ta question à 50 ans qu'est-ce qui se passe ben c'est l'autonomie financière que je vise voilà ouais tous les matins on me le vend c'est mon objectif ouais bien c'est tout le bonheur qu'on peut te souhaiter le succès qu'on peut te souhaiter puisque à quelques jours de ton anniversaire ben fatalement c'est des moments particuliers puis on se remet un peu en question donc on prend rendez-vous Sébastien dans 2 ans j'espère que le podcast sera toujours d'actualité et on refera cette interview et on verra un petit peu où tu en es il faudra que je le mette dans mon agenda et comme j'ai un agenda papier à l'ancienne il va falloir que je le mette moi aussi moi aussi je suis à l'ancienne voilà forcément on se refait pas et donc pour passer à une autre partie de ce ah non j'ai encore une question parce que dans les podcasts que je propose il y a toujours 4 demandes au niveau des routines des entrepreneurs il y a la nutrition l'activité sportive la relaxation on en a parlé avec le tai chi mais il y a le dernier docteur parce que je m'inspire de Paul Che qui est un de mes mentors et qui parle des 4 docteurs intérieurs à qui on peut faire appel je dirais au quotidien c'est le docteur bonheur et donc qu'est-ce qui finalement tu as parlé au niveau santé tu as parlé au niveau professionnel mais quel est le drive en fait en termes profonds ok qui est l'indépendance financière dans 2 ans ou il y a 8 ans c'est un des éléments de ton équilibre mais qu'est-ce qui profondément si tu veux regarder sur 48 ans qu'est-ce qui profondément est le lien commun dans ce que tu as entrepris et qui te fait vibrer tu as parlé du cinéma qui t'a permis de rester en vie parce que ça t'a permis de t'échapper mais s'échapper d'une situation pour aller où quel est le drive de Sébastien j'ai toujours eu des modèles des substituts par exemple si je prends le modèle familial le substitut du père qui est censé être le modèle et j'en avais pas donc je me suis réfugié dans les écrits de Bruce Lee quand je parlais de Bruce Lee tout à l'heure c'était Bruce Lee l'homme c'était pas Bruce Lee l'acteur parce qu'on a vite fait le tour il a fait que 5 films malheureusement il est décédé trop tôt mais Bruce Lee ce qu'on pourrait dire l'artiste de la vie parce que c'était vraiment un artiste de la vie il a contrôlé vraiment tous les aspects de sa vie il a appris énormément en très peu de temps il est décédé à à peine même pas 33 ans et je dirais que ça a été mon modèle et comme son pour lui c'était une évolution constante et permanente c'est vraiment le genre de phrase qu'il disait c'est ce qu'on devait avoir dans la vie donc c'est ce qui me drive un peu dans la vie je sais pas si c'est un bon exemple si je suis un bon exemple mais moi je dirais que ce serait la revanche sur toutes les années où on m'a dénigré où j'étais vraiment pas bien où j'étais limite en détresse et que personne le voyait je parle de l'enfance ça déteint forcément sur l'adolescence ça déteint forcément sur les premières années d'adulte et même si comme tu l'as dit je vais avoir 48 ans dans quelques jours je continue à avancer je continue à me reconstruire parce que je suis quand même dans la reconstruction depuis pas mal d'années et je dirais que ce serait revanche si je devais utiliser un mot ce serait une revanche sur la vie en général sur ce qui m'attendait et sur ce que j'ai réussi à changer et du coup si je reviens un peu en arrière alors quand tu étais enfant est-ce que c'était déjà la revanche par rapport à ton vécu d'enfant qui t'a permis de grandir ou est-ce que en tant qu'enfant tu avais déjà cette envie d'être curieux de progresser malgré l'environnement qui t'a envoyé des messages je dirais pas spécialement valorisants qu'est-ce que en tant que petit enfant ou peut-être que tu n'as pas de souvenirs de tout ça mais qu'est-ce qui t'a permis de continuer à grandir et de te retrouver à 48 ans avec bilingue français peut-être anglais aussi et mandarin c'est pareil l'anglais je le dois aussi à Bruce Lee c'est un peu bête ça peut paraître surprenant de dire ça je veux dire mais c'est justement parce que je collectionnais des vidéos d'autres pays parce qu'en France on avait vite fait le tour à l'époque on parle quand même des années 80 c'était beaucoup plus compliqué pour avoir justement j'ai acheté des VHS des fortunes alors que maintenant j'ai ça à ma disposition sur Youtube en un clic maintenant c'est la vie non au niveau d'anglais je le dois à Bruce Lee donc au cinéma je ne sais pas comment pas seulement au cinéma mais aussi à l'homme au niveau de mandarin je l'ai dit les arts martiaux c'est pareil j'avais des objectifs de fou mais en France c'était un peu plus compliqué si on ne faisait pas partie si on ne rentrait pas dans le moule c'est-à-dire judo, karaté football dès qu'on parlait d'un truc on ne connaissait pas on n'avait pas de subvention on n'avait rien bref c'est une parenthèse voilà quoi excuse-moi j'ai perdu le fil la question c'était en tant qu'enfant est-ce que c'était déjà une revanche ou alors si j'ai bien compris c'est tout ce qui tourne autour des arts martiaux qui t'a attiré qui t'a permis d'avoir ce fil conducteur l'homme tu l'as rencontré à quel âge Bruce Lee ? à Inodento non Bruce Lee Bruce Lee je ne l'ai pas rencontré il est maintenant non mais je veux dire non mais je veux dire rencontrer excuse-moi excuse-moi je crois que j'avais 12 ans j'avais 12 ans je pense excuse-moi j'avais mal c'est pas grave pas grave ok et donc si maintenant tu devais donner un conseil parce que ce qui me passionne dans dans ce podcast je suis un débutant on est au 23 ou 24ème épisode depuis septembre c'est de rentrer dans dans la carrière et dans les parcours d'entrepreneurs de tout horizon je trouve ça vraiment très très inspirant et en même temps j'aime bien avoir leur avis sur comment eux au quotidien ils ont traversé éventuellement des événements de la vie malgré tout et surtout ces deux dernières années qui sont compliquées que pourrais-tu donner comme conseil aux entrepreneurs aujourd'hui qui sont soit perdus soit le nez dans le guidon soit déprimants en se disant mais finalement l'avenir il se trouve où parce qu'on a un grand taux de dépression même de suicide chez les plus jeunes et je le disais chez les adultes c'est compliqué aussi qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller avec ton expertise à toi et voilà tout simplement d'ailleurs on n'en parle pas assez petite parenthèse des gens qui sont vraiment en détresse et en dépression on le voit nous avec les huiles essentielles parce que forcément on nous demande qu'est-ce que tu as pour le côté émotionnel tu sais justement stress anxiété voire dépression justement le côté développement personnel m'amène à conseiller ça en fait c'est-à-dire de prendre une feuille de papier un stylo deux colonnes avantages et inconvénients de ce qu'on fait comme profession en tant qu'entrepreneur s'il y a du télétravail d'après moi c'est pas forcément négatif parce que de toute façon ça va se développer énormément je pense que tu seras d'accord avec ça il y a beaucoup d'employeurs qui ont pris conscience qu'ils n'avaient pas besoin de louer des locaux hyper chers etc. que le travail pouvait être fait à la maison et donc je proposerais à ces personnes-là qui sont dans on va dire dans la détresse de remplir les colonnes de voir quels sont les avantages que ça leur apporte leur profession quels sont les inconvénients et voir en fait clairement où pèse la balance il ne faut pas hésiter je pense à se remettre en question si la balance pèse malheureusement du côté inconvénient pèse plus lourd je veux dire du côté inconvénient je pense que encore une fois c'est l'adaptabilité c'est le fait de s'adapter aux changements rapides qu'on est tous en train de vivre qui va être déterminant sur la réussite ou pas tu en as parlé tout à l'heure et j'ai trouvé ça vraiment intéressant que tu le mentionnes Sébastien parce que je parle souvent du principe d'hormèse qui est un principe où tu as une dose de stress qui est suffisante pour créer une adaptation chez toi mais pas trop importante pour t'épuiser et on a ça en sport c'est le principe d'entraînement mais on a ça aussi avec le jeûne intermittent qui te permet effectivement de nettoyer tes intestins donc c'est une forme de stress mais pas trop importante ça se fait progressivement pour adapter ton microbiote on a ça au niveau de maintenant c'est devenu très populaire depuis 4-5 ans avec Wim Hof sur la thérapie par le froid et là finalement tu me dis que au niveau mental et émotionnel c'est la même chose c'est de se dire ok je suis en stress mais comment est-ce que je peux améliorer cette flexibilité cette adaptabilité par rapport à mon environnement qu'on ne maîtrise pas je veux dire ici à Ottawa on ne sait pas du tout ce qui va se passer d'ici 24 heures avec ce qui se passe au Parlement ça va éventuellement avoir des impacts sur l'approvisionnement des magasins ici en Ontario mais partout au Canada inévitablement comment est-ce que je peux m'adapter est-ce que je vais stresser et rester c'est la pire des choses dans le stress c'est ne pas pouvoir passer à l'action soit on fouille soit on fait face au stress mais ce qu'on peut faire aussi c'est l'anticiper et devenir plus flexible et comme tu le dis adaptable quitte à effectivement changer de profession quel que soit l'âge je veux dire là tu as 48 ans mais à 46 ans tu as changé de carrière avec je ne vais pas compter combien de carrières tu as fait jusqu'à présent mais il faut oser et tu n'étais pas désespéré enfin maintenant le Covid jamais jamais bizarrement quand je quand je passais à quelque chose de nouveau qui n'avait rien à voir bizarrement c'était excitant dans le bon sens du terme tu sais ça a toujours été ça c'est cette voilà cette envie d'apprendre comme tu l'as dit ce que Bruce Lee donne comme exemple et je pense que Tony Robbins en parle aussi c'est le constant c'est le cani je ne sais plus la progression constante et permanente voilà et donc effectivement je trouve c'est très nourrissant et c'est ce que j'aimerais bien passer comme message aujourd'hui c'est que quelle que soit la carrière qu'on a quelles que soient les compétences on a un acquis et c'est cet acquis qu'il faut pouvoir garder et éventuellement l'utiliser dans un autre domaine une fois qu'on a anticipé et qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour gérer une situation comme tu dis en situation de stress là on parle de métier on parle de profession d'entrepreneuriat si on a fait tout ce qu'on pouvait qu'on a exploré toutes les pistes et qu'on voit que ça ne va pas fonctionner il ne faut pas hésiter je pense à passer à autre chose pourquoi aller volontairement dans le mur tout à fait tout à fait donc tu parles de ne pas hésiter et bien moi je ne vais pas hésiter à donner tes coordonnées et à partager là où on peut te trouver donc aujourd'hui Sébastien si certaines personnes ont connecté avec ton message avec ton histoire sont inspirées en savoir un peu plus sur ce fameux marketing de réseau et ces huiles essentielles où est-ce qu'on peut trouver le plus facile est-ce que tu as une page est-ce que tu as un site facilement c'est mon groupe Facebook qui s'appelle Trésor Holistique Holistique avec un K au bout pas que U-E mais un K c'est là où je partage beaucoup d'informations je fais des ateliers virtuels pour parler des huiles essentielles tel ou tel aspect ça peut être les 10 huiles de base ça peut être les suppléments ça peut être bon c'est plusieurs domaines ça m'arrive de parler de l'opportunité d'affaires moi en général je préfère le faire en privé parce que bon ça n'intéresse pas forcément les consommateurs on va dire oui et bon après j'ai une adresse courriel forcément une adresse email ok écoute je vais partager tout ça dans les commentaires et dans la descriptif de cette interview un tout grand merci pour ton temps Sébastien c'est moi qui te remercie merci pour l'interview et puis pour le partage tout à fait moi en tout cas ça a été très très inspirant je suis toujours très très agréablement surpris parce qu'il y a des personnes que j'ai interview que je connais depuis 20 ans il y en a que je connais depuis quelques années mais à partir du moment où il y a cet échange je trouve que ça devrait être quel que soit le niveau de succès de connaissance enfin de comment on dit ça de réussite oui non mais de pas de réussite oui de réussite c'est en lien mais de visibilité sur les réseaux aujourd'hui selon le nombre de vues des interviews précédentes on voit tout de suite ceux qui sont déjà connus et ceux qui le sont moins mais je trouve que chaque interview chaque histoire chaque carrière est une pépite d'inspiration et devrait pouvoir inspirer des gens qui se cherchent parce que on l'a dit tout à l'heure au niveau de l'alimentation de la santé on l'a dit au niveau de la carrière mais je veux dire l'équilibre de chacun et là où on va trouver des de l'inspiration c'est aujourd'hui tu l'as dit dans les années 80 on était limité à la bibliothèque de papa maman ou de l'école aujourd'hui on ouvre le petit écran et gratuitement on peut être inspiré par des gens mais incroyable c'est parfois un peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'infos et du coup c'est bien de suivre telle et telle personne avec lequel on connecte et qui peuvent effectivement nous amener des informations en tout cas moi je suis très content Sébastien je vais te souhaiter bon succès on me prend rendez-vous pour dans deux ans ça marche voilà et à toutes et à tous merci de nous avoir suivis si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter Sébastien sur votre trésor holistique je mettrai tous ces renseignements en commentaire si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas également en commentaire de cette vidéo et d'ici le prochain interview prenez soin de vous et à très bientôt salut à tous ciao